Enchanté et bonjour et sois bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si vous vous rappelez, il y a quelques mois, je vous avais fait une vidéo sur comment bien débuter en équipe. Je n'avais pas fait forcément de suite et là aujourd'hui, c'est l'opportunité pour moi de continuer cette série avec une fondation très importante lorsqu'on commence en équipe, si ce n'est LA fondation lorsqu'on débute en équipe, c'est le Control Map qui va vous permettre ensuite d'enchaîner les difficultés en équipe une à une. Mais tout d'abord, c'est le Control Map. Alors comment ça va se présenter l'élaboration d'un Control Map ? Alors tout dépend déjà des rôles qu'on va se donner en fonction des coéquipiers. Est-ce que je vais plutôt être un profil d'extrémité ? Est-ce que je vais plutôt être un profil ouvreur ? Est-ce que je vais plutôt être un profil AWP ? Ça, ça permet déjà d'avoir des premières indications. Je crois qu'on en sait un petit peu plus sur les différents rôles de chaque personne qu'on va avoir dans l'équipe, sachant que les différents rôles, je ferai une autre vidéo et d'autres vidéos pour présenter un peu plus en profondeur et un peu plus précisément chaque rôle et à quoi ça consiste. Et donc une fois que vous avez ces différents rôles, vous allez vous éparpiller sur la carte. Alors déjà, ça peut fonctionner par affinité. Est-ce qu'une personne aime bien jouer dans le Palace ? Est-ce qu'une personne préfère jouer plutôt au niveau du mid ? Déjà, c'est très important de savoir quelles sont les positions qu'une personne préfère. Je vais en extrémité. Ok, je suis en extrémité, mais le Palace, en A, je n'aime pas trop. Je préfère être en B. Peut-être que du coup, les extrémités vont switcher parce que l'autre, ça ne le dérange pas et qu'il aime bien la position. Ça, c'est hyper important de bien se dire, ok, bon, moi, je préfère ça, je préfère ça. Et puis, au moins, se reposer sur ses talents et vos points forts. Parce que si vous avez une position et que vous êtes mauvais et que vous savez que vous êtes mauvais dessus, ça va être très pénalisant pour votre équipe. Alors, une fois que vous avez une position qui vous a été attribuée, que ce soit au niveau du mid, la couverture du mid, au niveau du B, au niveau du Palace, eh bien, il va falloir de votre côté ensuite savoir ce qu'on va attendre de vous. Est-ce que ça va être un contrôle map plutôt lent ? Est-ce que ça va être un contrôle map où on va vous demander de faire votre train-train ? C'est-à-dire vraiment, comme je vous l'ai précisé dans la dernière vidéo, c'est-à-dire vraiment mettre de l'activité, faire croire que peut-être vous allez faire un finish. Qu'est-ce qu'on va vous demander ? Tout dépend aussi après de ce que va vous annoncer votre leader in game. Mais une fois que vous avez vos positions et qu'on vous dit ce que vous devez faire, eh bien, déjà, vous pouvez un petit peu plus vous adapter. Donc, comme je viens de le dire, il y a différents contrôle maps. Il peut y avoir des contrôle maps avancés, des contrôle maps reculés. Et ça, après, c'est dans votre position, c'est à vous de le déterminer en équipe. Ok, on va jouer de cette manière, un contrôle map plus avancé, on va le faire comme ça, comme ça. Et ça, en général, on le fait sur un serveur à vide, on s'entraîne, on prépare les stuff. Je vous avais, par exemple, montré lors d'une dernière vidéo la prise du mid. Ça, ça peut être un contrôle map, mais on va prendre le mid. Et on va prendre le mid et après, on va temporiser, on va freeze un peu le jeu. Et là, notre contrôle map aura été un peu plus en hauteur. Ou alors, on peut avoir un contrôle map vraiment patient, en mode on ne fait pas le bruit, on attend chacun de son côté. Et on attend de voir ce que fait notre adversaire. Qu'est-ce qu'un contrôle map pour votre équipe ? Ça va être une manière très simple de se reposer sur un site de jeu de base. C'est-à-dire, voilà, on a établi telle position, telle position, on sait à quoi s'attendre, on sait les stuff qu'on va utiliser. Et ça, c'est une base. Et ça vous permet donc de construire dessus. Mais si on n'a pas cette base et que, justement, on ne vérifie pas que nos adversaires avancent sur l'extrémité, avancent dans le mid, c'est-à-dire gérer les choke points, on se fait piéger. Nos adversaires gagnent des informations et on se retrouve à se faire surprendre. Par exemple, je ne sais pas, on décide d'aller à 5 vers le A, personne qui contrôle la carte, on prend tout notre temps, on ne fait pas de bruit. Mais s'il y a un adversaire qui a avancé au niveau du mid ou qui a avancé au niveau du B, vous n'avez pas l'information, vous risquez de vous faire avoir parce qu'il y aura des joueurs dans le dos. Et c'est justement tout l'intérêt d'un contrôle map, c'est d'assurer une ligne de défense de sa zone terreau. Et une fois qu'on sait à peu près que les CT ne sont pas en train de venir nous chercher ou qu'ils restent sur leur position, ils restent passifs, là, on a la deuxième phase, la phase que j'avais d'ores et déjà expliqué dans des précédentes vidéos, c'est les prises de zone qui vont là justement vous aider à aller un peu plus loin. Mais comme je l'ai dit, vous avez plusieurs façons de contrôle map, il peut y avoir des accélérations, du lent, un entre deux, c'est-à-dire on joue lentement puis on accélère, ou on fait semblant d'accélérer, on recule. Il y a énormément de variantes, mais ça c'est vraiment la base de la base et c'est le but de cette vidéo. Pour conclure, pourquoi c'est essentiel d'avoir un contrôle map et de le faire dès le début lorsqu'on crée une équipe ? Parce que si vous allez trop vite, si vous ne faites pas ce qu'il faut, c'est-à-dire mettre en place cette base, vous n'aurez pas des fondations solides pour construire par-dessus. Si vous essayez trop vite de partir dans les strats, partir du rush, de l'exécution, vraiment sans instaurer cette base, il y a de très fortes chances que vous vous retrouviez très vite plafonné dans votre potentiel, dans votre niveau d'équipe, parce que vous n'aurez pas fait cet effort de justement mettre en place cette fondation, qui va vous permettre ensuite d'élaborer des stratégies, d'élaborer des fakes, d'élaborer énormément de choses beaucoup plus complexes, et qui vous permettront de mettre des runes, qui vous mettront dans de bonnes conditions pour gagner des matchs. De plus, si vous n'avez pas justement un bon contrôle map, il y a de très fortes chances que vos adversaires s'en rendent compte, et qu'ils se mettent à vous push, et vraiment à venir vous chercher sur votre zone, et vous éliminer et remporter des runes, sans même avoir à forcer, parce qu'ils savent que votre contrôle map n'est pas bon. Et pour finir, dites-vous que des équipes du top niveau réussissent en ayant un très bon contrôle map, de très très bons principes de jeu, et bien évidemment un skill monstrueux, réussissent rien qu'avec cette base, avec la prise d'infos, les possibilités de rediriger le jeu, d'infiltration, et bien ça va leur permettre, grâce à ce contrôle map et cette solidité qu'ils ont sur ce contrôle, réussir à aller chercher des matchs, remporter des compétitions, parce qu'ils appliquent cette base fondamentale du jeu d'équipe, qui est le contrôle map. Voilà ce que je pouvais vous dire de manière très simple, sans rentrer dans les détails d'un contrôle map, mais l'importance que ça a sur une équipe, et dans votre niveau de jeu que ça va pouvoir afficher. Donc travaillez-le, faites-y vraiment très attention, parce que ça peut vous permettre vraiment de gagner beaucoup de temps. Si vous vous mettez à vraiment partir dans les strats, dans l'élaboration outre mesure, et sans même avoir un contrôle map solide, je peux vous assurer qu'au bout d'un moment vous allez dire mais on ne progresse plus, qu'est-ce qui se passe, on ne comprend pas, mais parce que vous n'aurez pas fait cet effort d'instaurer un contrôle map solide qui vous permettra de vraiment monter les échanges petit à petit. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous aurez pris plaisir à la regarder. J'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à, si vous êtes en équipe ou si vous allez créer une équipe, commencez par ça, commencez par le contrôle map pour vraiment vous mettre en confiance, et puis s'il y a des incohérences par rapport à certains positionnements, un coéquipier qui n'est pas très à l'aise à une position, la communication avec lui n'est pas très bonne, et bien n'hésitez pas à faire des modifications, c'est tout l'intérêt justement du contrôle map, de dire bon ben voilà, je n'ai pas forcément d'affinité avec cette position, enfin je suis en train de me rendre compte que je ne suis pas vraiment à l'aise, je préférerais plutôt qu'on switch ou qu'on essaie de voir avec un autre coéquipier pour qu'on échange, et là il y a quelque chose qui est en train de se construire parce que vous êtes en train de réfléchir à ça. Je vous rappelle aussi que vous pouvez prendre un coaching avec moi, vous avez le lien dans la description, et on peut y aborder bien évidemment les contrats, mais tous les points qui sont importants pour vous, et si vous avez des points sur lesquels vous bloquez, et bien je serai là avec plaisir pour vous aider, pour répondre à vos questions, et si même si vous avez des intégrations, n'hésitez pas à venir me contacter sur le site, ou directement sur Twitter en DM, je serai ravi de répondre à vos questions, à très vite pour une nouvelle vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501